5. Actuality of DRC Mesdames et Messieurs, bonjour. Justice, la décongestion des prisons, 357 de tenis libérés à Kinshasa, le nord qui vous attend son tour. En effet, le désengorgement des maisons carcérales ne doit pas seulement se limiter à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo, mais aussi la libération de détenus doit également se poursuivre à l'intérieur du pays. Cette plédoirie est celle du caucus des députés nationaux du province du Nord qui vous auprès de la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceau, Madame Rose Mutombo-Kiesse. Politique, bonne gouvernance en République démocratique du Congo, face à toute la provocation des prédactions financières, nous répondrons à l'intensification des actions de l'IGF. Après avoir reçu le soutien et l'encouragement de Ernest Barraro, président de Ligue contre la corruption, Luc Coco est du prof. Buzolo Bambi, l'un des pionniers de bonne gouvernance, c'est mercredi 10 avril 2024. Jules Aligneté, chef du service à l'inspection générale des finances, l'IGF a réaffirmé sa détermination et sa volonté à intensifier les contrôles contre la prédaction financière. Goma, 20 jeunes femmes prennent part aux fonctions dans le cadre du programme des Sisters Wood Table. Depuis 11 mars 2024, 20 candidates retenues pour ces programmes ont débuté la formation de la ville de Goma dans les locaux du Go Innova Chan sur le boulevard Kania Moulanga. Les domaines concernés par les fonctions sont notamment la technologie, la digitalisation, les leaderships, la lutte contre les violences du genre et sur l'environnement et l'entrepreneuriat. Économie, forum économique UKRDC, selon Julien Paloukou, la stabilité politique et l'existence d'un cadre légal est fait de la RDC la meilleure destination pour l'investissement en Afrique. Pour les investissements intervenant du forum économique UKRDC, le ministre de l'Industrie, Julien Paloukou, a vanté les différentes opportunités qu'offre son pays, la République démocratique du Congo. Dans le cadre de son exposé, Julien Paloukou a révélé les avantages qu'offrent la coopération de deux peuples. Sécurité, les mobandos multiplient les attaques malgré l'accord d'épée. Ces miliciens ont tué une dizaine de beaux dans une table à Menko, dans une partie sud du Kuomont. Ces hommes armés, ils ont tué onze beaux sur la cinquantaine qui possédaient les bouviers. 5 Actuality of DRC Mesdames et Messieurs, merci de nous avoir suivis. Restez branchés à notre chaîne d'actualité et abonnez-vous massivement. Merci d'avoir regardé cette vidéo !